Les quelques clients rencontrés dans cette boutique de seconde main située aux terrasses du port sont fiers de leur trouvaille. J'ai choisi un livre pour enfants sur la mer et un jeu, le 6 qui prend, et ça m'a coûté 5 euros. C'est vos enfants qui votent content ? Ouais, c'est ça, les enfants ou les neveux, les nièces, je ne sais pas encore, on verra. J'ai trouvé beaucoup de laine, de cachemire, des choses de grande qualité, qui sont assez anciennes, donc qui ont été faits avec d'autres méthodes, donc moi je suis plutôt plus en confiance que dans d'autres magasins. Depuis plus d'une semaine, 5 enseignes d'insertion professionnelle collectent et revendent livres, jouets, vêtements et accessoires dans une boutique éphémère, La Hotte Solidaire. Pour ce vélo, j'ai pris au moins une ou deux heures comme ça pour réparer, parce qu'il y avait beaucoup de trucs à régler. Grâce au réseau régional des ressourceries, Charlie Abdou, réparateur de vélo chez Recyclerie Sportive, a su trouver sa voie. Je me suis arrêté en premier bac pro logistique transport, j'ai commencé à m'inscrire pour le pôle emploi, ils m'ont trouvé une formation, ça va faire juste un mois, je suis toujours à l'aise, parce que c'est le truc que j'aime en fait. Réparer des vélos en fait, c'est ma passion. Une journée de réussite pour La Hotte Solidaire avec plus de 200 euros d'articles recyclés vendus. A l'approche de Noël, les curieux devront se presser, la boutique éphémère fermera ses portes le 22 décembre. Merci. Merci. Merci.